La TVT au cœur de l'information. 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 Nous avons pu augmenter et renforcer les capacités de 2413 comités de développement à la base. Et 142 communautés ont pu disposer chacune d'un plan d'action. 113 infrastructures socio-communautaires et économiques, en l'occurrence des unités de soins périphériques, des bâtiments scolaires, des marchés et j'en passe, ont été mis en place. 7.630 kilomètres de routes et pistes ont été entretenus. 60.568 ménages ont bénéficié de transforme en éthère pour un montant de plus de 1,08 milliard de francs CFA. Et 94.712 élèves ont bénéficié d'environ 14 millions de repas chauds dans 337 écoles. En ce qui concerne le programme jeunesse, le but visé est l'épanouissement et l'accès à l'emploi à la jeunesse togolaise. A ce programme, il est adossé le renforcement des mécanismes d'appui aux très petites et moyennes entreprises et à 17 projets phares en support à la réforme R4 de la feuille de route du gouvernement. Le bilan ici est également élogieux. 345 millions de francs CFA ont été mobilisés pour le financement des investissements des TPME à travers Écobanque. Deux PME et 20 start-up ont été sélectionnés dans le cadre du projet de facilité togolaise pour l'accélération et l'innovation. Deux incubateurs de start-up, le BAMLAB à Dapaon et le GLITLAB à CARA, ont été lancés au cours de cette année. Nous avons également recruté 8 893 volontaires nationaux, 14 351 jeunes et femmes ont été formés en entrepreneuriat et 6,3 milliards de francs CFA de crédit ont été alloués pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat des jeunes et leur auto-emploi. S'agissant des marchés publics, 146 procédures ont été planifiées pour un montant prévisionnel total d'environ 3,3 milliards avec un taux d'exécution effectif de 77%. Concernant la mesure gouvernementale d'attribution de 25% de marché public aux jeunes et aux femmes, sur un montant prévisionnel de 1,9 milliard de francs CFA réservés, plus de 77 millions de francs CFA ont été alloués. Montant mobilisé pour l'exécution de l'ensemble des activités, 18,8 milliards de francs CFA, taux d'exécution des projets et programmes 91%. Belle performance. Le ministère entend garder le cap pour la nouvelle année 2022. On va cette année beaucoup plus cibler les nouveaux ménages qui vont bénéficier des transferts monétaires, les cantines scolaires vont continuer, mais vous savez que par rapport un peu aux défis de sécurité que nous avons dans la région des Savannes, nous avons l'intention de concentrer nos actions là-bas. Le ministre a exprimé la gratitude du gouvernement aux différents partenaires techniques et financiers PNUD, PAM, BOAD, BAD, UE, GIZ, UNFIE, qui accompagnent son département dans la mise en œuvre réussie de sa mission. Je vous le disais en titre également, 132 auditeurs de l'Institut de formation fiscale et douanière ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. Ils sont désormais prêts à mobiliser plus de ressources financières pour le développement de leurs différents pays. Le compte rendu avec Antoinette Houmaou. Au revoir. Ils sont désormais prêts à mobiliser davantage de ressources pour le développement de leur pays. 132 auditeurs, dont 14 venus de l'étranger, de la première et deuxième promotion, reçoivent ici leur diplôme de fin de formation. Une formation première du genre, délivrée en fiscalité et douane. Et c'est à l'actif de l'Institut de formation fiscale et douanière, IFFD-OTR. Sur le terrain, je serai apte à affronter les défis nouveaux que nous pose la fiscalité intérieure, parce que moi j'ai fait l'option impôts, mais aussi les défis que nous pose la fiscalité de POTS, je veux parler de la douane. Pour l'Office togolais des recettes, initiateur de cette formation, c'est un engagement fort pour justement créer des compétences locales au service des pays africains, en l'occurrence. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que notre diplôme, dénommé diplôme d'études supérieures d'inspecteur des finances publiques, a une équivalence d'un master professionnel. On a accès à l'Institut tout professionnel, tout cadre déjà qui existe dans une entreprise ou une administration, qui a un bac plus 3, donc niveau licence, avec 5 ans d'expérience dans le domaine, ou bien une ancienne maîtrise avec 2 ans d'expérience, ou un master simplement sans expérience. Un centre d'excellence et de qualité dont le diplôme est reconnu à l'international. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en lien avec ses partenaires qui organisent aussi les formations, tel que le ministère de l'Économie et de la Finances, sont engagés dans la formation de qualité. Nous avons également besoin pour cette prestidieuse organisation structure qui est l'Office togolais des recettes, que nous ayons des cadres d'un niveau irréprochable, d'un niveau élevé, pour pouvoir mener à terme cette ambition. L'IFFD-OTR forme en 5 filières, impôts, joignes, management des services fiscaux et joigniers, trésors, techniciens géomètres et cadastres, pour une durée de 11 mois maximum. La digitalisation de l'Université de Cara est sur la bonne voie, en témoignent les 5 serveurs offerts à l'Université par la GIZ, qui soutient ainsi la modernisation de l'enseignement au Togo. Les précisions dans ce reportail signé, l'Immaculée Baoui Abalo et Sandra Adjabi. ...offert à l'Université de Cara par le programme pour le développement économique durable de la GIZ Togo. Une collaboration entre les deux institutions pour faciliter la mise en place du système de digitalisation de l'Université de Cara. Nous voulons soutenir la mise en place des opportunités pour les étudiants du nord de Togo, de la jeunesse togolaise, des jeunes demandeurs d'emploi, des étudiants, d'ouvrir des opportunités vers, pas uniquement l'éducation formelle, mais aussi le transfert de compétences en entrepreneuriat. Et pour soutenir cela, il est très important, comme dans tout le domaine de l'éducation, d'avoir l'opportunité d'avoir accès au contenu éducatif en ligne. Conscient que la formation des talents ne peut se faire sans une véritable révolution numérique, l'Université de Cara par ce don va accroître davantage le potentiel d'employabilité des jeunes diplômés. Ces serveurs seront d'une grande utilité dans le cadre de la mise en œuvre de cette imitation numérique. Donc nous sommes très heureux de les recevoir et nous comptons faire un bon usage de ces serveurs-là. Et nous tenons ici aussi à remercier le donateur. La mise à disposition de ces matériels vient appuyer les efforts des autorités universitaires en matière de digitalisation pour le développement économique durable. Le digital peut être au service du transport. Et cela est possible, vous n'aurez donc plus besoin de vous rendre dans les gares routières pour réserver vos places. Ce sera possible grâce à la plateforme dénommée Dansam Lory, son concepteur, un jeune Togolais. Dans le dossier qui suit, et Kwe Salah et Eurisha Améga nous font découvrir l'innovation. Regardez. Un seul clic pour faire la réservation de son ticket de bus en ligne. Cela est désormais possible au Togo via cette plateforme Dansam Lory. Son concepteur, c'est ce jeune Togolais, Bissari Badibasa, informaticien génie logiciel. L'idée lui est venue après une douloureuse expérience vécue il y a trois ans. Un jour, j'étais amené à chercher un ticket de bus et il a fallu que je fasse cinq gares. Je me suis promené dans vraiment plusieurs gares pour trouver de la place. Je quittais Lomé pour me rendre à Kara. Et à la fin, j'ai pu trouver mon ticket. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une plateforme pour faciliter la réservation et l'achat de tickets de bus à la population togolaise. Et la plateforme est aujourd'hui bien opérationnelle. Bissari Badibasa et son équipe entendent à travers sa mise en place révolutionner le transport routier dans l'espace CEDAO. Elle est disponible en version web comme mobile. Pour l'application mobile, elle est accessible via le Google Play Store et aussi le App Store pour les utilisateurs de l'iPhone. L'utilisateur d'abord, il gère l'application et il fait des petits paramétrages. Ensuite, c'est assez simple, il entre dans son lieu de départ et le lieu de destination et il fait la vérification pour voir les bus disponibles par compagnie. Il pourra donc choisir et réserver. Les utilisateurs ont la possibilité de payer via leur numéro de téléphone, Flos ou Timony, de façon sécurisée. Pour ce qui est des données personnelles des utilisateurs et des compagnies, nous les encryptons et nous les hébergeons sur des serveurs assez sécurisés. Et aussi pour ce qui est des paiements, nous avons un partenariat avec SINETPAY qui est un des numéros un dans le paiement en ligne en Afrique. En dehors des villes du Togo, dans Saint-Mlori, dessert également le Bénin et le Burkina Faso. L'ambition, c'est de couvrir au fur et à mesure d'autres villes de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en partenariat avec la Fédération nationale des sociétés de transport routier du Togo. Ce ne sont pas toutes les sociétés de transport routier qui sont dans la Fédération, mais la majorité est dans la Fédération. Maintenant, comme nous avons le partenariat avec la Fédération, ça veut dire que le jour une compagnie vient et qu'elle est acceptée dans la Fédération, c'est que ça continue. Nous voulons donc à la longue pouvoir agréger toutes les autres compagnies qui sont là pour pouvoir avoir le maximum de bus possible pour permettre aux usagers de pouvoir voyager aisément et à la longue pouvoir s'étendre dans la sous-région. Avec cette application 100% togolaise, faire la réservation du ticket de bus devient un simple jeu. Les avantages y afférents sont nombreux. L'expérience utilisateur s'avère déjà concluante. Le numérique s'invite ainsi partout. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 531 de 22 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 32 897. 252 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 3 366. Le nombre de décès est de 268. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Or du Togo, en bref, la situation est confuse. Ce mardi, à Bissau, des tirons ont été entendus dans le centre-ville près des institutions du pays, dont le palais présidentiel des détonations qui ont provoqué un début de panique. Et selon l'agence presse Lusa, les militaires sont entrés dans le palais du gouvernement vers 17 heures. Les membres du gouvernement auraient été libérés. Mais beaucoup d'incertitudes entourent la situation du chef d'État Sisoko Mbalo et de celui de son gouvernement. Il faut noter également que la presse a été convoquée ce soir au palais présidentiel. Mais le calme semble être revenu dans la capitale pour l'heure. Et au Mali, le torchon brûle toujours entre Bamako et Paris. Après la décision d'expulsion du Mali de l'ambassadeur français, Paris dit avoir pris note. A la télévision d'État, le ministre malien des Affaires étrangères justifie la décision de Bamako. L'ambassadeur français doit quitter le territoire dans les 72 heures. En cause, les propos tenus par Jean-Yves Le Drian, jugé hostile. La France est le seul pays dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'ils puissent, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition, qu'ils puissent quitter le territoire national. Selon le Mali, la balle est dans le camp français. Ce qui est sûr, c'est que la tension couvait depuis plusieurs mois. Depuis 2013, la France s'est engagée militairement contre les djihadistes au Mali et au Sahel. En août 2020, le divorce entre les deux pays s'amorce lorsque les militaires prennent le pouvoir. Pour renforcer leur emprise, il réitère moins d'un an plus tard, pour la France c'est un coup dur, car elle est le principal artisan d'une coalition militaire européenne. Sur place, la force Takouba. C'est l'agent qui est illégitime. Ce sont les colonels qui ont pris le pouvoir et qui ont fait un double coup d'État depuis août 2020 qui est illégitime. Et qui refusent le suffrage universel, qui refusent la vérification démocratique. La semaine dernière, c'est le retrait forcé du contingent danois sur ordre des Maliens qui avait tendu Paris et les Européens. L'expulsion de l'ambassadeur de France en est la dernière illustration. Le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a qualifié la décision de demande injustifiée, qui ne pourra qu'isoler un peu plus le Mali. Il y a trois ans, une centaine de personnes perdaient la vie dans le crash d'un avion de la compagnie aérienne éthiopienne. Il s'agissait d'un Boeing 737 MAX, décrié depuis cette année. Et bien depuis ce mardi, l'aéronef est de nouveau dans les airs. Presque trois ans après l'accident d'avion qui avait causé la mort de 157 personnes, Ethiopian Airlines a annoncé que la compagnie allait reprendre, à partir de ce mardi 1er février, les vols avec le Boeing 737 MAX. Un crash qui avait entraîné l'immobilisation au sol de cet avion à travers le monde. La compagnie éthiopienne avait même dans la foulée annoncé à plusieurs reprises qu'elle serait la dernière compagnie à reprendre les vols avec cet aéronef. Mais dans un communiqué, le transporteur a déclaré que cette décision intervenait après une recertification profonde par l'Ethiopie, les Etats-Unis, l'Union Européenne et la Chine. Ethiopian Airlines, qui possédait 4 737 MAX au moment du crash, a aussi fourni une liste de 35 autres compagnies qui utilisent actuellement cet avion. En mars 2019, le vol 302 à destination de Nairobi, opéré par la compagnie nationale éthiopienne, s'est écrasé dans un champ près de la capitale Addis Abeba, 6 minutes après son décollage, à cause d'un logiciel défectueux. Les victimes du crash étaient originaires de plus de 30 pays, dont beaucoup du Kenya voisin. L'accident était survenu quelques mois après un autre crash, celui d'un appareil Boeing 737 MAX de Lion Air en Indonésie, en octobre 2018, et qui avait fait 189 morts. Et assurer la sécurité des voyageurs, entre autres missions, de la société aéroportuaire de Lomé-Tocouin-Salte. La Salte qui fête 7 ans, 5 ans cette année. Au service de la gestion commerciale de l'aéroport international, Niazingbe Yadema, cette plateforme de coordination de la mise en oeuvre des mesures de sécurité, entend justement continuer d'améliorer la qualité de ses services. 35e anniversaire, nouveau départ au service des voyageurs. Ramdan Bassina. 35 ans d'expérience déjà au service de la gestion aéroportuaire au Togo. La Salte, société aéroportuaire de Lomé-Tocouin, s'est faite distinguer en matière de développement, entretien, exploitation et maintenance des équipements aéroportuaires. La gestion commerciale de l'aéroport international Niazingbe Yadema fait de cette plateforme un acteur clé de son rayonnement international. En 1987, 10 personnes pour animer l'aéroport. Aujourd'hui, on a 150 pour animer l'aéroport. Déjà, c'est multiplié par 15. Vous avez les états, vous avez multiplié aussi par 15. C'est ça qu'il faut saluer nos prises d'autorité parce que c'est grâce à ce climat de paix, climat de paix et de sécurité qui nous permet de former les gens compétents qui occupent des postes. Le PND sera appliqué intégralement. Nous allons continuer la formation. Nous allons faire de l'aéroport Niazingbe Yadema AIG un pôle d'excellence et d'attrait de compagnie et de satisfaction de tous ceux qui empruntent l'aéroport international Niazingbe Yadema. La vision, soutenir la mise en oeuvre du plan national de développement et faire de l'aéroport un hub logistique de référence. La célébration de cet événement, il aubaine pour poser de nouveaux jalons. La paix, la sécurité et le développement, le service d'excellence à l'aéroport, voilà le signe sur lequel nous plaçons ce 35e anniversaire. La perspective d'avenir, c'est l'excellence à trait de plus de compagnies, plusieurs décertes supplémentaires. Donc le personnel doit être formé. C'est ça notre leitmotiv, vers l'excellence. Pour continuer à briller au service de l'aéronautique, l'assalte peut compter sur son personnel dévoué à la tâche et ses actionnaires qui sont l'État togolais, la Chambre de commerce et d'industrie de Togo et la Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux. Nouvelle année, nouveau départ également pour la Jeune Chambre internationale Togo, la JCI, qui a fait sa rentrée solennelle le week-end dernier. Une cérémonie parrainée par deux ministres. Il s'agit de Myriam Dossou, d'Almeda, et sa collègue Kaï Mivedo. Le compte-rendu avec Marie-Hen Abeta et la voix de Ekwe Sala. Rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Togo. Cette rencontre donne le ton aux activités inscrites à l'agenda de l'organisation au titre de l'année 2022. Cet agenda sera exécuté par le nouveau bureau élu à l'occasion. Il veut laisser une tâche indélébile dans les annales de la JCI à travers son engagement. Pour cette année 2022, nous avons plusieurs activités, comme l'entrepreneuriat de la femme. C'est un projet femme-entrepreneur qui vise à donner les outils aux jeunes dames de nos communautés. Nous allons, à travers l'initiative JCI Rise également, aider à reconstruire, investir et améliorer, développer notre économie grâce au soutien de nos partenaires. Nous allons également rendre le projet Tous Unis contre le cancer qui est un projet qui vise à sensibiliser et à aider à lutter contre les cancers du sein et du col de l'utérus auprès de la femme. Le bureau a décidé de travailler afin d'impacter considérablement la communauté selon le thème qu'il a retenu, notamment « Be the shine, glow to others » qui signifie « briller par nos actions ». Une ambition partagée par la marraine de l'événement Myriam Dosoudalmeda, ministre en charge du développement à la base. Je mesure à sa juste valeur l'honneur que vous me faites d'accompagner une organisation de jeunes telles que la DCI Togo. Et je suis certaine qu'en contrepartie, vous appréhendez l'engagement que vous prenez ici, non seulement d'être définitivement les meilleurs, mais d'être excellents et de dépasser les objectifs que vous vous êtes assignés. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage particulier au président de la République pour sa vision de construire un Togo en paix. Acteur du changement, la jeune chambre internationale Togo a comme priorité de reconstruire, de soutenir et investir dans le développement communautaire. Créée en 1987, la DCI compte 5000 communautés, dont 10 organisations locales et 300 membres dans les 5 régions du Togo. Des délégations sont venues du Bénin et du Niger. Passation de commandement ce matin au régiment blindé de reconnaissance et d'appui Airbra. Le colonel Yodi Pacha passe le témoin au lieutenant-colonel Palabi Palakiem, nommé chef de corps de ce régiment le 21 janvier dernier. Le compte rendu avec Ketia Zanam Baga. Il n'a passé que 10 mois à la tête du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Airbra. Déjà, le colonel Yodi Pacha cède ici le commandement de ce corps prestigieux des forces armées togolaises au lieutenant-colonel Palabi Palakiem. C'est sous les ordres du colonel Kolemaga Kassawa, chef d'état-major de l'armée de terre. Ouvrez le vent! Officiers, sous-officiers, militaires de rang. Président du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. De par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le lieutenant-colonel Palabi Palakiem, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le vent! Rituel Codé, symbole fort. Le lieutenant-colonel Palabi Palakiem, nommé le 21 janvier 2022 chef de corps du régiment blindé de reconnaissance et d'appui, prend effectivement la direction de cette unité. Lieutenant-colonel Palabi Palakiem, chef de corps du Airbra, prenez votre commandement. Régiment blindé de reconnaissance et d'appui à mon commandement. Rémi! Anne! Propos! Oh! Prise de commandement, mais aussi signature du procès verbal de passation de consignes et remise de la fiche de commandement. Le chef d'état-major de l'armée de terre a convié l'ensemble du personnel du Airbra à une synergie d'action pour le succès de leur régime. Titulaire d'une licence de la faculté de sciences de l'Université de l'Omé, option sciences de la vie et de la terre, le lieutenant-colonel Palabi Palakiem est issu de la deuxième promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises, d'où il sortira avec un brevet d'infanterie TTA. Il fit son application en armes blindées et cavalerie au centre d'instruction des blindés de Meknes au Maroc. Il est titulaire de master en défense et politique à l'Institut ghanéen de management et d'administration publique. Il est aussi certifié du Centre européen d'études sécuritaires Georges-Marchal-Senta à Garmisch, en Allemagne. Et de 4 pour Togo, Top Impact, l'événement qui distingue les acteurs qui ont impacté justement le secteur d'activité au Togo, s'est tenu le week-end dernier à l'Omé. Plusieurs récompensés des prix spéciaux ont été décernés, dont la personnalité de l'année 2021. Qui est-elle ? Issa Karuna nous l'a fait découvrir. La personnalité de l'année 2021 au Togo, c'est bien cet homme. Docteur Serge Michel Codom se hisse au sommet du lot d'acteurs qui ont impacté la vie socio-économique du Togo. Il rafle ainsi pour la deuxième fois la plus haute distinction de cet événement national annuel. Ce prix aujourd'hui, c'est l'expression de notre engagement pour le bien des populations et nous sommes très honorés. Je dédie ce prix également à l'ensemble des journalistes. Les médecins qui travaillent sur S&W Docteur TV, c'est une aventure un peu complète. Je voudrais leur dédier ce travail remarquable qu'ils font. Kaïd Obe s'est illustré parmi les femmes influentes togolaises. Une distinction dont elle se glorifie sans fausse modestie. C'est une odeur de satisfaction, mais également, je prends ce trophée avec les mains tremblantes parce que c'est une responsabilité. Ça veut dire que désormais, je dois faire plus que je fais maintenant. Je dois être plus présente aux côtés des femmes, aux côtés de la jeunesse pour leur apporter mon modeste soutien. Au total, 16 distinctions et plusieurs prix spéciaux ont été décernés au cours de cette cérémonie. L'aboutissement d'un processus qui satisfait les organisateurs. C'est un sentiment de joie qui nous anime au niveau de l'organisation. Mais toutefois, c'est encore un appel pour nous dire que nous avons du chemin encore à faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu l'immense influence. Donc ça veut dire que l'événement de l'année, la plus prestigieuse cérémonie de distinction, qui est Togo Top Impact, prend de l'ampleur. Donc c'est un appel encore à l'organisation de pouvoir travailler davantage et de redoubler d'efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes afin de célébrer le Togo qui gagne. Cette quatrième édition s'est tenue sous le thème « Civisme fiscal et développement ». Elle se veut une tribune de sensibilisation à une citoyenneté responsable et exemplaire. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision tougoulaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada